Bonjour Startup Vision, je suis Elodie Guédin, professeure d'épidémiologie et de biologie à la New York University. Bonjour Elodie, merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui et en plus de faire l'effort de parler en français parce que tu es américaine, donc merci mille fois vraiment de faire cet effort et de nous expliquer les recherches sur ce coronavirus qui nous fait peur à tous, donc on va avoir des explications. Alors déjà, qu'est-ce qu'un virus et qu'est-ce qu'un coronavirus ? Parce qu'on est un peu perdu dans tout cela. D'accord, donc un virus, tout le monde a entendu parler du virus de la grippe et c'est souvent la meilleure comparaison à faire entre le coronavirus et le virus de la grippe. Donc ce sont tous les deux des virus respiratoires qui se transmettent très facilement par justement la toux, les éternuements, par l'aérosol, je ne peux pas dire le mot. Aérosol ? Aérosol, l'aérosol. Et donc un virus n'est pas une bactérie, il ne peut pas être traité avec un antibiotique, mais un virus aussi peut demeurer très stable dans l'environnement et c'est pour ça qu'on parle justement de ce coronavirus qui est sur plusieurs surfaces et dans l'air et sur les mains. Donc un virus ne peut pas être traité de la même façon qu'une bactérie. Et souvent les gens ont tendance à aller directement vers l'antibiotique lorsqu'ils ont des symptômes de la grippe. D'ailleurs en français, on dit toujours « ah j'ai eu une grippe », ce qu'on ne dit pas en anglais d'ailleurs, on ne le dit pas de la même façon, on va dire « I have a cold », j'ai un rhume. Mais souvent en français, aussitôt qu'on a du mal à respirer un petit peu, c'est une grippe. Surtout quand on a de la fièvre en fait, c'est la fièvre qui fait que, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc ce coronavirus donne des symptômes très similaires à la grippe, la grippe influenza. Donc c'est la fièvre, une toux, dans ce cas-ci une toux sèche et les malaises qu'on subit justement quand on a une grippe assez corsée. Donc ce coronavirus, c'est une famille différente du virus de la grippe, une famille de virus qui est différente. Justement, en quoi il est différent ? En quoi justement il se distingue par rapport à tous les autres ? Alors, tout simplement se distingue, quand on est virologue, on fait la distinction basée souvent sur le génome du virus. Rien qu'au génome, on sait exactement dans quelle famille ça correspond, mais c'est aussi basé sur l'hôte qui est le réservoir de ce virus, c'est-à-dire ce virus se réplique surtout dans un animal. Dans le cas du virus de la grippe, on pense que le réservoir ou l'hôte initial du virus de la grippe, ce sont les oiseaux, surtout les oiseaux aquatiques. Mais ce coronavirus et cette famille de coronavirus, on les retrouve surtout dans les chauves-souris et dans certaines espèces de chauves-souris. Donc, les virus en fait sont énormément de diversité chez les virus. Il y a les virus ARN, c'est-à-dire que leur génome ont une structure faite avec de l'ARN et non de l'ADN. Et on a aussi plein de virus qui sont des virus ADN. Et même chez les virus ARN, ils ont des structures différentes. Alors, il y a des virus comme le virus de la grippe, très différent du virus du coronavirus. Rien qu'à leur structure d'ARN. Alors, comment ça passe justement de l'animal à l'homme ? Ça se passe comment ? Parce que c'est quand même des barrières qu'il faut sauter et passer. Et on a l'impression que ça se passe de plus en plus vite. Oui, alors justement, ton analogie à une barrière est parfaite. Parce que d'ailleurs, on appelle ça la barrière humaine. Les espèces, oui. Au niveau de l'espèce, c'est ça. Et alors, ce qu'on pense dans le cas du coronavirus, aussi même le virus de la grippe, lorsqu'il vient la grippe aviaire, souvent chez l'oiseau et chez la chauve-souris, en fait, ces virus sont souvent des virus intestinaux. Donc, lorsque la chauve-souris produit le guano, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Et donc, il y a plein de virus là-dedans. Et les chauve-souris vivent souvent dans des mansardes, dans les fermes, on les retrouve dans les arbres. Les gens sont sous les arbres. Mais surtout, on peut aussi retrouver des petits mammifères sous les arbres où logent les chauve-souris. Les chauve-souris peuvent justement déposer du guano qui est déposé sur le sol et sur les petits mammifères. Et les humains, justement, peuvent aller chasser ces mammifères pour les manger. C'est ce qu'on retrouve beaucoup en Chine, dans les marchés, ce qu'on appelle les « wet markets » où ils apportent justement cette faune sauvage qui vient vendre la viande dans ces marchés. Et la viande peut être contaminée avec ces virus à cause justement de ce contact avec les chauve-souris. Alors, est-ce que c'est quand on mange cette viande ou c'est quand on est exposé sur un marché à ces animaux qui ont eu cette transmission ? Alors, probablement les deux. Donc, on sait pour la grippe aviaire justement dans les marchés où on a, on voit souvent ces photos dans ces marchés en Chine avec plein de poules dans les cages. Et les poules justement produisent beaucoup d'excréments qui sèchent et qui peuvent se retrouver en particules dans l'air. Et les particules peuvent être absorbées quand on respire justement. Et justement, la grippe aviaire peut infecter les poumons très profondément dans les poumons. Elle n'infecte pas nos voies nasales parce qu'elle reconnaît ce virus spécifiquement, du virus de la grippe aviaire, reconnaît spécifiquement un récepteur sur les cellules qu'on a dans les poumons mais qu'on n'a pas dans les voies nasales. Et alors, c'est pour ça que ça ne se transmet pas bien. Les humains peuvent être infectés parce qu'ils ont justement respiré ces particules dans l'air qui ont ce virus. Mais après, ils ne peuvent pas l'excréter et quand ils toussent, il faudrait vraiment aller très profondément chercher le virus. Ce qui n'est pas le cas avec ce coronavirus. Donc, ce coronavirus, on pense qu'il peut infecter à l'arrière de la gorge, les voies nasales aussi, arrière de la gorge et aussi les intestins. Et donc, on pense qu'il y a aussi une transmission qui se fait par transmission par voie intestinale. Alors, ce n'est pas juste l'atout où justement, on n'éternue pas. On a l'air de croire que ce coronavirus ne provoque pas justement des éternuements qui pourraient transmettre le virus. C'est plus cette toux sèche. Et dans le cas de cette fameuse atteinte intestinale, ça se manifeste comment ? Par des diarrhées, par des nausées ? Oui, alors justement, certains ont ces symptômes, nausées, diarrhées, en plus de la fièvre et mal de gorge. D'accord. Alors, on a l'impression d'être attaqué de plus en plus par des virus. Donc, est-ce que c'est une mauvaise impression ? Parce que quand on voit le virus du Sida, le SARS, le MERS, le H1N1, enfin bref, tous ces trucs-là. Ebola, est-ce que c'est parce qu'on fait plus attention, on est très conscient et on soigne les gens, on essaie de sauver les gens ? Ou c'était comme ça avant ? Ou alors, on développe plus de virus à l'heure actuelle ? Alors, c'est un peu des deux. Donc, c'est aussi, on est beaucoup plus conscient des maladies infectieuses, mais effectivement, il y a de plus en plus d'émergences de virus dans la population humaine. Et c'est probablement dû à l'étalement urbain, ce contact plus direct entre des populations très denses dans certaines parties du monde et justement des populations qui cherchent à se nourrir et qui recherchent la protéine animale. Et cette protéine animale, on peut la retrouver justement dans la forêt avec ces petits mammifères qui peuvent être eux-mêmes des vecteurs de transmission de virus. Et alors, donc, je crois que c'est un peu des deux. On est plus conscient, mais aussi, il y a effectivement beaucoup plus de contact avec la faune qu'on avait dans le temps. Élodie, merci mille fois pour cet éclairage passionnant, très intéressant. Et on se retrouvera dans un deuxième épisode pour parler d'autres aspects de ce coronavirus et notamment tout ce qui concerne la vaccination et peut-être les médicaments pour le soigner. Merci Élodie, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...